Et salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler de la transition entre le L8 et le B9 sans team vie ou terre. Alors, comment c'est possible ? Déjà, c'est vrai qu'il est possible de passer au B9 sans avoir farmé au préalable le B8 et donc avoir monté une team spécifique pour farmer du B8, à savoir une team avec du footfight, du rocker roll, ce genre de choses farmables qu'on ne va pas être obligé d'aller chercher. Comment ce procédé finalement est possible ? Ça va être possible par le fait que vous allez pouvoir farmer du L8 sans aller chercher de team vie ou terre, puisque le L8 est de type terre et que vous allez pouvoir le farmer facilement avec Enigma, Kaboom et un troisième scalender, ce qui coûte très peu de mana. Donc, je vous montre mon équipe et ensuite, j'irai faire un peu la liste, on dira dans le codex, pour vous montrer tous les scalenders qui sont capables de passer ce L8. Et vous avez forcément l'un d'entre eux, sinon c'est vraiment que vous avez 0 chance, ça m'étonnerait que vous n'ayez pas au moins un de ces scalenders. Alors, mon Kaboom, je l'ai ruiné un peu avec les stats de l'époque, bien sûr, parce que pour vous montrer des choses, pour faire des tests, il faut bien évidemment que je me mette à niveau. Donc, en termes de HP, il a 8077, 6000 d'attaque et 91 de précision des effets. Donc, c'est des stats clairement atteignables si vous avez farmé du B7 auparavant. Ce que vous avez fait, bien sûr, puisqu'il va falloir farmer du B7 quand même pour accéder au L8, c'est bien normal. Donc, ça c'est pour mon Kaboom. Ensuite, mon Enigma. Enigma, que j'ai ruiné, je lui ai mis juste un peu de def, un peu d'HP, juste pour qu'il tienne la route, pour accompagner mon Kaboom, tout simplement, en termes de ruiné. Là, ça, voilà, c'est clairement, vous pouvez faire beaucoup mieux. Vous pouvez faire beaucoup mieux. C'est vraiment pour vous montrer que, voilà, ça se passe assez facilement quand même, ce L8. Et ensuite, moi, j'utilise Pit Boss. Donc, pourquoi Pit Boss ? Puisqu'il a l'avantage élémentaire et qu'en termes de coût de mana, je vais le jouer avec le 101 qui coûte 1 de mana et la canalisation. Donc, ça, c'est mon équipe. Je veux juste rapidement vous montrer les runes du Pit Boss, pour que vous ayez un petit aperçu de ça. 5200 d'attaque, 6000 HP, il a vraiment des runes pas ouf du tout. C'est ce que j'avais à l'époque, c'est ce que j'avais à l'époque, j'ai rien touché depuis. Donc, ça, c'est mon équipe. En termes de Skylenders que vous pouvez utiliser à la place de Pit Boss, donc ce que vous avez eu, potentiellement, si vous n'avez pas Pit Boss. Vous avez Ambush que vous pouvez jouer en 0-0, donc ça, c'est très bon. C'est-à-dire que c'est un Skylenders gratuit, finalement, en mana, donc ça accompagnera très bien votre Kaboom et votre Enigma. Ensuite, vous avez Spitfire, qui est excellent, puisque vous pouvez le jouer également avec ce sort-là, qui va poser les bombes sur tout le monde pour 1 de mana, et la canalisation. Donc, encore une fois, c'est comme Pit Boss, vous pouvez le jouer en 1-0, et ça va faire le taf. Surtout que si vous avez Spitfire, c'est probablement que vous l'avez Focus dès le début, donc vous l'avez un peu amélioré. GG à vous, ça va être plus facile. Vous pouvez également jouer Ember, si vous l'avez eu. Vous pouvez le jouer avec son sort à 2 de mana, et sa canalisation, ce qui fait que ça ira très bien avec Enigma Kaboom. En termes de consommation de mana, ce sera très bien. En termes de vent, le vent, vous pouvez jouer Stormblade. Oui, Stormblade va coûter plus cher en mana que les Skylenders que j'ai cités précédemment, certes, mais il a l'avantage élémentaire, et va très bien s'insérer dans la composition, puisqu'il va mettre de gros dégâts. Tout simplement, et qu'il va prendre beaucoup moins cher sur le boss, vous pouvez le jouer en 4-0. Finalement, c'est pas tant que ça en termes de consommation de mana, et ça va faire très mal, et il va prendre peu cher. Stormblade, excellent candidat pour compléter votre équipe. En termes de terre, 3-type, pas très intéressant. Machine, pas très intéressant non plus. En magie, vous pouvez jouer Mysticat, si vous l'avez eu, vous pouvez le jouer en 2-0, ça fera très bien l'affaire. Et en mort vivant, bien sûr, Pit Boss. Donc voilà, vous avez, je me fais pas de soucis, vous avez un de ces Skylanders-là, vous allez pouvoir l'insérer dans votre équipe. Vous n'avez pas besoin de le mettre 6 étoiles ou de l'améliorer. Je vous remonte mon Pit Boss. Mon Pit Boss est 5 étoiles, 60, il est pas plus 1, rien du tout. Il a des runes très basiques, vraiment très très basiques. Et vous allez voir que ça fonctionne. Donc je vais tout de suite lancer un run pour vous montrer un peu comment ça se passe. Hop, let's go. Donc oui, j'ai mon vilain, 6 étoiles plus 5, vous allez me dire, voilà, c'est un petit avantage que j'ai, il est skill-up jusqu'au niveau 6. Mais clairement, je vous ai mis des runes très très basiques sur mes Skylanders, vraiment très très basiques. Et je sais que vous, en ayant farmé du B7 auparavant, vous aurez mieux que ça. Voilà, c'était juste pour vous faire une démonstration avec des stats vraiment simples, des choses que tout le monde peut avoir pour vous montrer que c'est possible, tout simplement. Voilà, donc on voit pour l'instant le run se déroule plutôt tranquillement. De toute façon, il faut bien se dire que les deux protagonistes de cette équipe sont bien sûr Enigma et Kaboom. Le troisième Skylander sera optionnel, comme je l'ai dit précédemment. Puisque ça va dépendre de ce que vous avez eu aussi pendant votre aventure, tout simplement. Donc que ce soit Ember, Spitfire, Stormblade, Pit Boss, peu importe. La seule chose qui va changer, c'est que si vous avez des Skylanders que vous n'avez pas focus, par exemple moi mon Pit Boss, ça va être juste un troisième mob pour accompagner l'équipe. Si par exemple vous allez jouer un Spitfire que vous avez focus dès le début, ça va plus être un Skylanders que vous allez bien runer et qui va plus vous aider dans votre équipe. Ou si vous jouez un Stormblade, ça va être un Skylanders à part entière, puisqu'il va avoir l'avantage élémentaire, donc vous allez vouloir bien le runer, de manière à ce qu'il fasse bien le taf sur le boss, tout simplement. Donc tout va dépendre effectivement du Skylanders que vous allez mettre en troisième position, puisque le boss est quand même très compliqué de passer à deux. Il faut un Skylanders qui puisse l'accompagner derrière, pour que ça passe aisément, et surtout pour valider le 3 étoiles. Parce que le 3 étoiles est quand même assez complexe à valider, mais avec un peu de RNG, à force de faire le boss, le refaire, le refaire, le refaire, ça finira par passer en 3 étoiles. Oui, il a dû me falloir, je sais pas, une cinquantaine de runs sans le x3, avant que ça passe en 3 étoiles. Mais une fois que ça passe, vous êtes content, vous pouvez le lancer le x10, et normalement vous avez 100% de winrate de toute façon. C'est juste compliqué de valider le 3 étoiles. Moi j'ai mis un petit peu de temps, je vous cache pas, mais ça se fait, ça se fait clairement. Donc là c'est passé, c'était très close, c'était très close, je vous avoue que ça a failli ne pas passer. Mais dites-vous bien que j'ai pas du tout respecté mes Skylanders. Je vous remontre le runage, je les ai vraiment pas respectés, c'était vraiment pour vous montrer que le L8 passe, même avec des stats très 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 moyennes. Donc je vous remontre ça rapidement. Alors au niveau du Kaboom, on est comme ça, donc 6000 d'attaque, 8000 HP, on peut clairement faire mieux, clairement, clairement. Et en termes de précision des effets, c'est pas ouf, on peut aller chercher plus que ça. En termes de runage, là on peut beaucoup mieux faire. Ça c'est une 6 étoiles, certes, mais elle est pas en plus 15. Les substats sont vraiment pas ouf. Là on est sur une rage, voilà, 5 étoiles, pas ouf, précision des effets, c'est cool. On voit les substats sont corrects. Là il y a de la précision des effets, ça va. Là c'est une 6 star pour aller chercher un peu d'HP, puisque à côté de ça je l'ai pas vraiment respecté. Mais dites-vous bien que vous allez mettre en attaque, point de vie, attaque, votre Kaboom, et vous arriverez clairement à avoir des stats meilleurs que ça. Vous allez plus vous rapprocher de quelque chose comme ça, donc à mon avis vous allez arriver à 7000 d'attaque, 9000 HP, avec environ 100 précisions des effets. Vous pouvez clairement aller chercher ce genre de stats en ayant farmé du B7. Ça je vous le dis puisque c'est les stats que j'avais à l'époque. Enigma, bon voilà, là j'ai pas besoin de vous faire un dessin, je les dis respecte à mort, et il fait le taf. C'est lui qui est mort en premier, donc dites-vous bien que vous, vous allez pouvoir aller chercher les 10000 HP avec presque 2000 de def assez facilement. Donc je me fais pas de soucis là-dessus, vous allez réussir à trouver un ruinage adapté à votre Enigma, et ça passera très bien. En ce qui concerne votre troisième Skylanders, là tout va dépendre de qui vous allez l'utiliser. Moi mon Pit Boss à l'époque je l'avais mis en attaque, point de vie, attaque, tout simplement parce que j'avais envie qu'ils mettent un peu de dégâts. Certes c'est un Skylanders plutôt support, qui va vouloir poser des effets néfastes sur les adversaires, mais je me suis dit qu'un peu plus de dégâts ça m'aiderait à valider le 3 étoiles, et effectivement à l'époque ça m'avait aidé à valider le 3 étoiles, et à farmer le L8 plus rapidement, donc c'est comme ça que je l'ai ruiné. Mais dites-vous bien que si vous avez un Stormblade, un Spitfire, ce genre de choses, et bien vous allez vraiment le respecter pour pouvoir passer les vagues plus vite, le boss plus vite, et farmer tout simplement ce L8 plus rapidement. Du coup une fois que vous arrivez à passer ce L8, vous allez le farmer peut-être une semaine, quelque chose comme ça, et derrière ça vous allez pouvoir construire votre équipe pour passer le B8 finalement, et ce B8, vous allez le valider en une étoile. Il est où le B8 ? Il est là. Vous allez le valider en une étoile, vous allez mettre Kaboom, Steel Elf, et un 3ème Skylanders, voilà, un des 5 natt que vous aurez eu, que vous aurez monté 60, quelque chose comme ça. Et vous allez voir que le B8, vous allez le valider en une étoile très très vite, avec les runes que vous aurez farmées dans le L8, et derrière accéder au B9 et pouvoir commencer à vous servir de votre Womshell et de votre Boomer que vous aurez farmé au préalable, et pouvoir comme ça sauter le B8, et atteindre directement le B9, tout simplement. Donc voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous auront aidé. Voilà, c'est quand même, en vrai c'est pas très compliqué de passer le, de sauter le B8, moi c'est ce que j'ai fait à l'époque, et ça m'avait pas trop posé de soucis, honnêtement je crois que je l'avais farmé une semaine et demie, quelque chose comme ça le L8, puisque bon, après je vous cache pas, avant on connaissait pas toutes ces compositions que, par exemple, Womshell Boomer pouvait solo le B9, donc on était resté sur le L8, un sacré bout de temps, en essayant de théorie crafter comme ça, bah, cette équipe pour le B9, et dès qu'on a découvert que c'était possible, et bah j'ai skippé le B8, je suis passé au B9, sans aucun problème. Donc je vous confirme que ça passe, c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider, en tout cas cette petite vidéo, n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois. En attendant, moi je vous dis, portez-vous bien, à la prochaine, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !